Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autres. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Donc là, vous m'écoutez 8h, mardi matin, à mon avis, ce soir, ça va être un petit peu la fiesta pour tout le monde. C'est pas le moment de se priver, c'est pas le moment de penser à vos abdos, etc. Moi, je vais vous donner des petites astuces, on va dire, mais pour la suite. Peut-être pas pour maintenant, ça ne sert à rien de vous gâcher votre réveillon du nouvel an, tout simplement. On va voir un petit peu comment on va trouver sa méthode pour 2020. Alors, avant de démarrer tout ça, j'avais envie de partager avec vous une offre que je ne fais que deux fois par an. Là, c'est la deuxième fois que je la fais. C'est une offre qui permet d'avoir pendant 7 jours un accès gratuit à l'espace VIP. Si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, si vous en avez entendu parler, mais que vous n'avez jamais franchi le cap, c'est le moment. 7 jours d'essai gratuits, quelle que soit la formule que vous ayez envie de choisir à l'avenir. Vous pouvez essayer pendant 7 jours et vous désabonner quand vous n'avez plus envie de regarder. Comme ça, au moins, pas de souci de ce côté-là. Alors, je précise par contre que je ne peux pas accepter tout le monde. Donc, je vais limiter un petit peu aux 50 premiers inscrits parce que sinon, après, ça va faire trop de monde à gérer d'un coup. Donc, voilà, je vous mets le lien dans la description de ce podcast pour accéder directement à la période d'essai. Il n'y a pas de code promo ni rien. C'est directement, vous verrez, c'est sur le formulaire au moment de valider. Donc, un petit peu, on va parler du réveillon et tout ça. Alors, moi, déjà, pour Noël, j'ai bien mangé foie gras, de la dinde farcie, de la pomme de terre. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre ? Du gâteau au chocolat, des petits chocolats aussi individuels. Au niveau de l'apéro, je n'ai pas bu d'alcool parce que moi, j'aime bien boire de l'alcool assez fréquemment. L'absus, assez peu fréquemment, pardon. Et je n'aime pas trop, je n'ai pas passé les fêtes chez moi, en fait. Et je n'aime pas trop boire quand je prends la route après parce que je ne bois jamais. Donc, du coup, je ne tiens pas l'alcool. Et malheureusement, moi, si je commence à boire de verre de vin, je commence un petit peu à, on va dire, à partir en vrille. Donc, du coup, je préfère éviter, surtout que c'est moi qui conduisait tout le monde au repas de Noël. Donc, j'ai préféré m'abstenir. Mais en tout cas, je me suis bien régalé sur la partie nourriture. De toute façon, moi, vous savez, mon gros point faible ou alors mes petites faiblesses, mes plaisirs, c'est surtout l'alimentation. L'alcool, je ne suis pas fan du tout. Mais bon, bref, voilà. J'ai bien profité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, durant cette période, sautent un petit peu le petit déjeuner pour commencer à s'alimenter que vers 13h. Là, pour moi, il est midi 28. Je n'ai pas encore commencé à manger. Après l'enregistrement, je vais passer à table. Je trouve que c'est une bonne technique pour solutionner ça. D'ailleurs, je vous avais mis sur le site mes sept règles pour passer les fêtes. Je trouve que c'est au fur et à mesure du temps et des années. J'ai réussi à meubler un petit peu mes techniques par rapport à cette période-là. Et là, en fait, par rapport justement aussi à cette offre que je vous fais d'un accès gratuit, c'est parce qu'on est dans la pire semaine de l'année. Pour tous ceux qui prennent soin de leur physique et tout, pourquoi c'est la pire semaine de l'année ? Parce que, un, la diète, elle est vraiment déplorable, entre guillemets. Et deux, souvent, beaucoup de salles sont fermées, voire on part en vacances, donc on s'entraîne moins, etc. Donc, c'est la pire semaine pour notre physique, mais c'est également la meilleure semaine pour les plaisirs, les moments partagés et tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant de vous faire ce cadeau-là, de vous l'offrir à cette période. Je trouve que c'est assez intéressant parce que, finalement, ça permet de vous donner un plan d'action directement après le réveillon. Vous allez pouvoir, directement après le réveillon, mettre en place des choses. Commencez même à regarder aujourd'hui si vous vous ennuyez un petit peu en attendant le repas de ce soir. et vous pouvez regarder un petit peu tout ce qui se dit dans l'espace VIP. Bon, moi, j'avais quelques petits points à partager avec vous aujourd'hui par rapport aux bonnes résolutions à partir de demain matin. Ça va être trouver sa méthode, en fait, pour 2020. Qu'est-ce que ça veut dire, trouver sa méthode pour 2020 ? Ça veut dire arrêter un petit peu de naviguer de vidéos en vidéos YouTube, d'articles de blog en articles de blog sur des sites divers et variés et de commencer à appliquer quelque chose. C'est-à-dire que 2020, j'espère pour vous et je vous encourage que ce soit l'année de l'action et pas l'année du questionnement, de la remise en question, de toutes ces choses-là qui ne font pas vraiment avancer. Mieux vaut passer 2020 à essayer une chose et se tromper et au moins se dire « bon, ça ne fonctionne pas pour moi, je passe à autre chose » plutôt que d'essayer pendant une journée ou deux plein de méthodes et ne jamais réussir à tirer un feedback, on va dire, constructif pour votre avenir. Donc, petit A, quelle forme d'entraînement vous plaît le plus ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut définir parce qu'évidemment, il y a des phénomènes de mode. C'est-à-dire, on peut avoir la musculation pendant une période, puis après, ça va être le crossfit, puis après, ça va être le calisthénique, après, ça va être le poids de corps, après, ça va être autre chose. Et donc, du coup, il y a des mouvements de mode. Il faut réussir à vous extirper un petit peu de ça pour voir, vous, quelle est la forme d'entraînement qui vous plaît le plus. Alors, évidemment, si vous avez un objectif de prendre de la masse musculaire, faire du footing, ça ne va pas être la meilleure solution, mais de définir réellement quelle est la forme d'entraînement qui vous plaît le plus et qui est en accord avec votre objectif. Je tiens à préciser que même si vous voulez vous développer physiquement, on va dire que, ou alors que c'est une reprise, etc., il n'y a pas de forme préférentielle. En fait, il y a des formes optimales. On va dire que la musculation en split, oui, moi, je suis convaincu que c'est le split, et il n'y a même pas besoin d'en trop en discuter, d'ailleurs. Mais bon, bref, de splitter, son entraînement permet de prendre du muscle assez rapidement, même si c'est toujours lent, c'est quand même relativement rapide par rapport à d'autres méthodes. Mais après, il se peut que le split, ça ne vous convienne pas pour tout un tas de raisons. Donc, ça sera peut-être plus du full body, etc. Donc, définissez déjà pour 2020 quelle est la forme d'entraînement qui vous plaît le plus. Petit b, quel est le matos nécessaire ? Alors, si vous vous entraînez en salle, pas de problème, le matos, libre disposition, etc. Mais par contre, si vous voulez faire du cross-training, du crossfit, toutes ces choses-là, il va falloir se tourner vers une salle qui est équipée avec ce genre de matos. Donc, ça va être important de voir, si c'est une période pour vous de renouvellement d'abonnement, de faire un petit point, est-ce que la salle où vous vous entraînez actuellement fournit le matos qui vous permet de faire l'entraînement qui vous plaît ? Donc, ça, c'est la première option si vous vous entraînez en salle. Par contre, si vous vous entraînez chez vous, eh bien, il va peut-être falloir commencer à réfléchir sur les petits aménagements, les achats de matos, etc., pour pouvoir faire votre entraînement chez vous. Moi, vous le savez, je m'entraîne à la maison maintenant, j'ai pas mal de matos, c'est un matos qui me convient largement et qui ressemble, on va dire, à 90% à ce que j'utilisais en salle, plus ou moins, parce que j'ai toujours eu un entraînement très basique. Donc, voilà, trouvez votre matos, le matos nécessaire, budgétisez tout ça. Si vous n'avez pas trop de moyens, le Boncoin est votre ami. Si vous avez un peu de moyens et que vous voulez vous équiper en première main, là, ça va être plutôt des sites comme, je ne sais pas, moi, Gorilla Sport, sur Amazon, vous pouvez trouver des trucs, peut-être un peu sur Fitness Boutique si ce n'est pas trop cher, sur DKN Store, sur tous ces sites-là. Donc, vous pouvez trouver du matos aussi chez les Allemands. Je crois qu'il y a strengshop.de qui n'est pas trop mal. Enfin, bon, bref, vous allez voir un petit peu tous ces sites-là que je viens d'énumérer. et vous trouvez votre matos. Moi, pour info, j'ai trouvé chez Gorilla Sport des Poids, j'ai trouvé ma barre olympique sur Amazon, ma barre de traction à InterSport, les haltères, je les avais pris à Fitness Boutique, de mémoire, la barre EZ, je l'ai rachetée à une salle de muscu. Enfin, bon, bref, voilà, il y a Leban, je l'ai commandé sur Amazon. Enfin, il faut naviguer un petit peu pour ne pas faire exploser le budget parce qu'après, forcément, on va être limité. Petit C, vais-je pouvoir reproduire cette forme d'entraînement ? Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte parce que si c'est un entraînement qui vous plaît, etc., mais que vous n'avez pas la possibilité de le reproduire parce que, je ne sais pas, admettons, vous aimez un entraînement particulier avec des machines particulières et vous pouvez avoir accès à ces machines qu'une fois par mois, ça ne sera pas optimal pour vous. Donc, il va falloir réfléchir si vous ne pouvez pas changer d'endroit, changer de méthode ou... En fait, le but, c'est de... Parce que la progression en musculation, quelle que soit la méthode, c'est la durée qui compte. C'est-à-dire que... Il faut voir la progression comme un enchaînement de séances. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de séances qui va donner des résultats. À partir de trois mois d'entraînement, si on a été régulier quatre, cinq fois par semaine minimum, on commence à avoir des résultats relativement satisfaisants pour la période d'entraînement donnée. C'est-à-dire que trois mois d'entraînement à raison de quatre à cinq entraînements par semaine, on commence à avoir des résultats visibles en termes de force et en termes de physique aussi. Après, plus on avancera dans le temps, mieux ce sera. Mais je veux dire, au bout de trois mois, si la personne est sérieuse, on peut avoir des résultats. Évidemment, si la nutrition à côté se rapproche de l'objectif désiré. Je ne parle pas d'être hyper strict pour les nouveaux, mais je veux dire, voilà, si aujourd'hui, en trois mois, vous n'arrivez pas à changer, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Petit D, le meilleur créneau. Oui, le meilleur créneau, c'est vraiment, vraiment important parce que beaucoup de personnes ont tendance à mettre le moment où elles vont s'entraîner sur un moment qui leur plaît, par exemple en fin d'après-midi, entre midi et deux ou autre. Mais finalement, c'est un créneau horaire qui marche quand tout va bien. s'il y a des imprévus, s'il y a du stress, s'il y a tout un tas de choses, eh bien, cette période d'entraînement saute au profit de tout un tas d'autres choses. Donc, l'idéal pour ces personnes-là qui n'arrivent pas à avoir une forme de régularité, c'est de trouver un créneau qui va être imposé. Et moi, je recommande de faire une chose, c'est d'inclure son entraînement, d'inclure son heure ou ses 45 minutes d'entraînement à sa journée de travail. C'est-à-dire qu'on part au travail non plus pour 7h, mais pour 7h45. C'est-à-dire qu'on a ces 45 minutes qui sont comprises dans le planning de la journée. C'est-à-dire que tout ce qui va être planifié autour, ça sera du non négociable. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais vous avez un imprévu, vous ne pouvez pas dire à votre patron, j'ai un imprévu, je dois un rendez-vous à la banque ou un rendez-vous avec mon cousin qui arrive de loin aujourd'hui, eh bien, je ne pourrais, je devrais partir 45 minutes plus tôt ou arriver 45 minutes plus tard ce matin. On ne peut pas faire ça ou alors on peut le faire une fois peut-être dans une carrière ou deux mais ne pas le reproduire sinon ça ne va pas le faire. Donc là, c'est la même chose. Essayez de percevoir votre créneau d'entraînement comme si c'était un impératif. C'est-à-dire de voir le monde, de voir la journée, de voir tout ça en fait à l'extérieur de cette période-là. Et plus vous allez avoir ça, plus ça va devenir automatique et plus, même quand vous allez prendre des rendez-vous, vous n'allez pas dire finalement je peux le prendre là parce que j'avais un entraînement mais je peux le faire sauter. Je sais que ça va paraître un petit peu tortionnaire pour certains mais si vous voulez des résultats, il faut vraiment miser sur vous et vous respecter un petit peu. Ne pas mettre au profit, enfin votre temps vous appartient et il ne faut pas en faire profiter les autres parce que quelque part vous ne savez même pas si eux feraient la même chose pour vous. Et en plus, quelque part, quand vous regardez dans le miroir, il n'y a personne pour vous rassurer parce que vous n'arrivez pas à changer. Donc c'est vraiment important de trouver le créneau idéal pour vous. Alors ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être l'après-midi, début d'après-midi, ça peut être le soir, après le repas du soir, il n'y a pas de créneau magique. Il y a des meilleurs créneaux au niveau des rythmes biologiques mais aujourd'hui, avec le monde moderne, ces rythmes biologiques-là, on peut essayer de s'en rapprocher mais malheureusement, des fois on a des impératifs où on ne peut pas faire autrement. Donc il faut essayer de te trouver ce créneau-là qui nous permet de nous entraîner tout le temps. Pareil, si les gens qui ont des enfants, évidemment, on ne peut pas leur dire entraînez-vous à 16-17 heures. À 16-17 heures, ils doivent aller les chercher. Après, il faut faire faire les devoirs, donner le goûter, donner le bain, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc évidemment, si vous vous fixez aujourd'hui un entraînement dans ce créneau horaire-là, vous allez faire un entraînement par semaine peut-être ou deux et ça sera le week-end parce que c'est le seul moment où vous pourrez être peinard. Donc voilà, petit e, comment faire un bilan et quand faire un bilan ? Alors, on peut commencer à faire un bilan objectif. Ça nous permet vraiment au bout de trois mois de voir, bon ok, est-ce que j'ai progressé en force ? Oui, non. Est-ce que j'ai progressé en termes de mensuration ? Oui, non. Donc c'est quoi les mensurations ? C'est est-ce que j'ai perdu du tour de taille ? Est-ce que j'ai pris du tour de bras ? Etc. Ensuite, est-ce que la forme d'entraînement que je fais me plaît ? Est-ce que la forme d'entraînement que je fais et on va dire je trouve des moyens de progresser en termes de charge, en termes de répétition, l'intensité étant difficile à décrire par audio comme ça, mais bon j'en parle sur le site plus en détail parce que là il me faudrait là dans un podcast c'est pas possible. Quand je vous ai fait la vidéo sur l'intensité je crois que c'était une des plus longues vidéos parce que c'est vraiment quelque chose d'assez subtil à expliquer. Et donc, voilà, le bilan c'est ça. Le bilan c'est avec des données on va dire factuelles avec des choses vérifiables comment on peut identifier les marqueurs des trois derniers mois. Donc est-ce que, comme je disais, on a évolué en termes de mensuration dans le sens de nos objectifs et comment le faire ? Ça c'est très simple. Moi ce que je fais c'est que régulièrement dans la petite application de notes sur mon téléphone portable je prends des mensurations je mets la date et je note. Alors c'est pas à fréquence on va dire donnée des fréquences fixes on va dire mais ponctuellement dans l'année je note et j'observe est-ce que ça s'est maintenu est-ce que ça a progressé en règle générale ce qui est intéressant déjà la première chose c'est que si demain vous changez de méthode d'entraînement la première chose à voir c'est est-ce que vous arrivez à maintenir déjà les gains que vous avez acquis il y a beaucoup de personnes qui quand elles changent de méthode d'entraînement elles cherchent d'abord à voir si elles progressent plus moi je recommande d'abord de voir si on arrive à maintenir ses gains moi par exemple quand je suis passé de l'entraînement en salle à l'entraînement à domicile la première chose que j'ai vérifié c'est est-ce que mes gains sont maintenus c'était important pour moi d'avoir cette certitude et ce feedback afin de dire aux autres ok moi j'ai basculé d'une méthode d'entraînement en salle à une méthode d'entraînement à domicile et j'ai réussi à maintenir que ça soit ma force et mon gabarit entre guillemets et donc c'est ça un vrai bilan ensuite à partir de là quand on voit qu'on arrive à maintenir sa masse musculaire et tout ça on peut enclencher une période de progression tout simplement en augmentant l'intensité en augmentant la diète aussi que ce soit cohérent par rapport à l'intensité donnée etc donc voilà moi je pense que pour 2020 vraiment de vous focusser si on peut dire ça comme ça sur votre méthode d'entraînement sur les des choses concrètes que vous allez mettre en place et peut-être faire un petit peu pause sur on va dire l'anarchie au niveau de l'information qui arrive aujourd'hui ce qui est normal il y a de plus en plus de personnes sur internet donc il y a de plus en plus de méthodes qui existent donc il y a de plus en plus de questionnements chez les personnes qui ont soif de connaissances comme vous et je pense que c'est important aujourd'hui de se recentrer un petit peu sur soi et de faire des essais c'est passer à l'action en fait beaucoup de personnes veulent se lancer et avoir tout de suite la meilleure chose sans prendre de risque mais ça n'existe pas la prise de risque est obligatoire si on veut progresser une prise de risque c'est pas forcément mettre votre vie en danger une prise de risque c'est tenter quelque chose c'est à dire sacrifier des mois pour voir si une méthode fonctionne et à partir de là on aura fait un sacrifice qui sera bénéfique c'est à dire que vous allez savoir vous aurez un feedback sur ce que vous avez fait si ça fonctionne ou non sur vous et vous pourrez passer à autre chose il n'y a que ce moyen pour le savoir personne ne pourra vous dire bon ok toi t'es comme ça donc fais ça ça n'est pas possible on est tous différents même avec des génétiques qui se ressemblent on est tous différents par rapport à ça donc dans les grandes lignes on fonctionne tous au même carburant plus ou moins c'est à dire qu'on est tous constitués de la même chose on fonctionne tous avec les mêmes besoins de la bouffe de l'oxygène de l'eau du repos etc ok on est tous pareil pour ça mais après là où il y a des différences c'est sur le style de vie une personne deux personnes avec la même génétique qui n'ont pas le même style de vie ne vont pas réagir de la même manière pourquoi ? parce que si l'une a un métier actif l'autre un métier sédentaire l'une a un fort appétit l'autre pas du tout etc tout ça ça crée des différences et donc un même programme ne peut ne pas donner de résultats chez l'un et beaucoup chez l'autre donc c'est important pour vous de vous concentrer sur vos besoins sur votre méthode et et ben voilà sur votre progression tout simplement donc je m'arrête ici pour ce podcast ce soir je vous souhaite à toutes et à tous une super soirée profitez bien soyez prudent sur la route si vous conduisez et puis profitez-en aussi pour aller tester ces 7 jours d'essais gratuits là si vous arrivez les premiers ça sera encore disponible et puis on se retrouve en 2020 pour la suite ciao